Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux, bonjour aux experts, bonjour aux passionnés. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 43e conseil de la semaine. Mon objectif avec cette série de vidéos est de vous donner des concepts, des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties. Pour le deuxième épisode consécutif, on va parler de défense. La semaine dernière, je vous ai parlé du bouclier ennemi. Cette semaine, on va revenir aux fondamentaux et parler du bouclier ami. Plus généralement, du maniement des pions pour fermer les lignes. Donc j'ai mis manier ces pions en défense. A mon sens, ce thème est utile pour les joueurs amateurs pour deux raisons. La première, c'est qu'ils sont naturellement davantage portés vers l'attaque que vers la défense. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ont souvent des difficultés à manier les pions. Ainsi, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous aurez progressé dans ces deux domaines. Je vous montrerai d'abord trois exemples, puis je vous proposerai dix exercices pour vous tester. On terminera par le traditionnel à retenir. Notez que vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois ou utiliser la fonctionnalité YouTube pour accélérer la lecture. Et allons-y pour ces fondamentaux défensifs. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la part de lecture. Alors, premier exemple. Les blancs jouent A6. A noter que nous avons des rocs opposés, puisque les blancs ont fait un petit roc et les noirs un grand roc. Ils ont redécalé leur roi et leur tour ensuite. Les blancs envoient le pion A6 pour essayer d'attaquer le roi noir. Donc, à noter que dans les rocs opposés, vraiment le but, c'est d'attaquer le plus vite possible le roi de l'adversaire. Et donc, les blancs envoient A6. Et donc, pour vérifier si vous avez le bon réflexe, je vous invite à mettre la pause pour chercher un coup pour les noirs. Alors, le bon réflexe ici, c'est B6. On veut fermer la position devant notre roi. Et lui, il veut l'ouvrir pour essayer d'atteindre le roi. Donc, évidemment, on ne veut pas prendre ce qui va ouvrir la colonne B sur le roi. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Il va faire tour FB1, échec au roi. Et ici, même si on cache notre roi dans le coin, il va pouvoir probablement faire tour P6. Et il a deux tours qui peuvent cibler le roi. Donc là, c'est extrêmement dangereux. Il y a déjà une menace de mate en un coup, tout simplement. Par tour P1, échec et mate, car le fou protège et la tour bloque la sortie. Donc là, on est déjà menacé de mate. Donc, surtout, après A6 ne pas prendre. Ne pas non plus le laisser prendre. Même si on pourrait avoir l'idée d'utiliser ce pion comme un bouclier ennemi le sujet de la semaine dernière. Je vous remets la vidéo là-haut. Donc, imaginons qu'on fasse un coup comme G5 ou comme tour F8, par exemple, pour se placer en face. Et de dire, ok, je laisse ce pion ici pour me protéger avec. Mais il y a un souci, ici, c'est qu'il attaque déjà sur A7. Donc, c'est très dangereux. Et puis, si on prend, c'est encore pire, puisqu'on ouvre de nouveau la colonne sur le roi. Donc, surtout sur A6, on va pousser ce pion. Alors, le plus normal, c'est de pousser d'une case, car ce pion est bien protégé par l'autre pion et par le cavalier. Et puis, en plus, si on a peur que ce fou se sacrifie un jour ici, on peut neutraliser le fou avec un propre fou ou bien avec un cavalier. Donc, on a... ou même le pion, éventuellement. Même si le pion, il faudrait faire attention parce qu'il laisserait le cavalier venir. Donc, on a de la marge. Si vous avez choisi deux cases, je vais vous mettre un demi-point. Mais, en général, on évite de faire ça parce que, regardez, le fou a toujours le champ libre. Et le cavalier, à un moment donné, pourrait se sacrifier peut-être même tout de suite. D'ailleurs, avec l'idée d'amener la dame. Et puis, il n'est pas très loin de venir menacer un mat ou peut-être de s'infiltrer par ici. Donc, attention à ce genre de coup. B5, ça peut passer. Mais, si on a le choix, il vaut mieux faire B6. Voilà. Pour le premier exemple, donc, on déduit une chose très simple de ce premier exemple. C'est que l'attaquant veut ouvrir la position et le défenseur veut fermer la position. Deuxième exemple. Alors, c'est les pions côte à côte. Donc, ici, les blancs, ils ont des pions côte à côte. Donc, d'ailleurs, c'est la même chose s'ils étaient en bas, les pions côte à côte. Mais ici, c'est particulièrement illustratif et thématique. Donc, les noirs, ils vont essayer d'ouvrir. On en a de nouveau les rocs opposés. Le roi noir, il est là-bas. Le roi blanc, il est dans son petit roc. Et les noirs, ils peuvent essayer deux coups de pions, de levier pour essayer d'ouvrir. Si jamais ils font H4, eh bien, on va contre-pousser. On ne va surtout pas le laisser capturer. Et on ne va surtout pas non plus capturer pour laisser le choix entre tour prend et pion prend. Donc, on va contre-pousser ici pour bloquer la position. Et ici, maintenant, regardez, cette colonne est fermée. Cette colonne est fermée. La colonne fermée, c'est une colonne où il y a deux pions, un de chaque camp. Donc là, c'est bloqué. Donc, plein de colonnes fermées ici. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Donc, il y en a maintenant, il y en a un paquet. Il y en a six. Au total, des colonnes fermées. Les colonnes fermées qui ont beaucoup de mal à s'ouvrir. Et puis, d'autres qui peuvent encore s'ouvrir par certains coups de pion. Voilà. Donc, toute l'idée, c'est de savoir si ça va s'ouvrir ou pas. Et le défenseur, il ne veut pas que ça s'ouvre. Donc, si les noirs jouent ça, les blancs, ils vont contre-pousser de l'autre côté. Ils vont faire H4. Donc, certainement pas capturer pour ouvrir la colonne H pour la tour. Et après, la dame qui peut venir menacer des mates avec l'aide de la tour. C'est hyper dangereux d'ouvrir la colonne H comme ça. Donc, on bloque. Et maintenant, le roi, il a la paix. Il est très sécurisé. Et les blancs vont pouvoir se concentrer sur leur propre attaque. Avec du coup, comme tour là. Peut-être amener le cavalier. Voilà. Donc, du potentiel d'attaque pour les blancs ici. Et pour les noirs, quasiment pas. Alors, je vais faire une toute petite modification dans la position initiale. Ce cavalier, je vais le mettre sur F3. Voilà. C'est la seule différence avec la position précédente. Et là, ça change tout. Donc, le placement du cavalier va faire que quand ce pion va avancer, il va non seulement attaquer le pion, mais les blancs n'auront pas le temps de contre-pousser parce qu'ils ont également le cavalier attaqué. Donc, le fait d'avoir une autre pièce en même temps attaquée, ça nous empêche de fermer avec le pion. Parce qu'on doit sauver la pièce. Ici, on ne va pas sacrifier notre cavalier. Ça a trop de valeur. Le cavalier 6, en plus, le pion qui devient une unité d'attaque. En plus, ça s'ouvre. Donc, finalement, notre objectif n'est même pas rempli. Donc, c'est trop dangereux. Donc, ici, on doit faire un coup comme cavalier H4. Et il va en profiter pour prendre. Et là, au moins, ouvert la colonne G semi-ouverte. Et puis, il va essayer de se débarrasser de ce cavalier. Peut-être avec son propre cavalier à un moment donné. Le fou tape sur G3. La tour va se décaler probablement. Et c'est très dangereux. Donc, vous avez vu, c'est juste parce que le cavalier est ici. Donc, si c'était au blanc de jouer, il gagnerait à déplacer ce cavalier afin de pouvoir répondre sur G4, H4 sans perdre le cavalier. Dernier exemple avant de passer aux exercices. C'est un coup classique. D'ailleurs, la plupart des positions de cette vidéo, je les ai fabriquées. Je les ai inventées. Donc, c'était intéressant. Et puis, c'est un sujet qui n'est pas trop souvent traité dans la littérature ischiquienne, je trouve. Et dans les vidéos. Alors, il y a certainement quelques vidéos ou quelques endroits dans des livres où ça en parle. Mais ce n'est pas un sujet que j'ai vu beaucoup traiter. Donc, je trouve intéressant de faire ce cours, de faire cette base. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Donc, les noirs jouent B3. On a de nouveau les rocs opposés ici. Et est-ce que vous avez le bon réflexe ? Je vous invite à mettre la pause pour trouver que faire avec les plans. Alors ici, c'est une situation extrêmement fréquente avec le pion qui vient attaquer aussi bien le A que le C. Et la meilleure façon de réagir, c'est de prendre d'abord avec le C, puis de pousser le A pour essayer de fermer la colonne A contre cette tour. Alors, elle n'est pas complètement fermée. Elle est semi-fermée. Mais on a au moins fermé la B et semi-fermée la A. Ce qui est le maximum qu'on pouvait faire, en gros. Et là, on limite le plus possible l'attaque des noirs. Il faudrait qu'il sacrifie sa tour, mais ça risque de ne pas aller très loin. Ou alors qu'il envoie son pion C en espérant atteindre cette case. Mais les blancs, ils ont de la défense ici, s'ils veulent. Donc, le roi qui est plutôt pas mal sécurisé ici. Alors, c'est la seule façon, c'est la façon la plus efficace de se défendre ici. Parce que si on fait de l'autre façon, c'est-à-dire d'abord A prend B et ensuite C3 pour fermer. Là, on ouvre la colonne A en plein. Du coup, il peut passer sa dame et on est hyper mal. Alors, il peut la passer là, il peut la passer là. Il a le choix et il menace de mater en un coup. Et on va repartir en courant avec le roi et on va se faire raser des pions. C'est la catastrophe. Donc là, on est cuit. On pourrait pousser A. Ce serait peut-être le deuxième moins grave. Mais regardez, il ouvre quand même la colonne B sur échec. Et après, il va pouvoir lancer sa tour en B3. Peut-être doubler, peut-être tripler. Peut-être envoyer encore le pion. Donc, c'est quand même vraiment délicat ici pour le roi blanc en ouverture de la colonne B. Voilà, donc B3, je remonte la meilleure séquence défensive. Si on ne fait rien, il risque de prendre d'un côté ou de l'autre. Donc, on prend avec le C et on ferme avec le A. Eh bien, on a montré les trois exemples. Je vous ai montré les trois exemples. Donc maintenant, ça va être à vous de vous tester sur les exercices. Alors, ce que je vous conseille, c'est de calculer votre score sur 10. Ça permet de vous tester en défense. Et de voir si vous avez bien compris le concept et si vous arrivez à les appliquer. Sur les 10 exercices, il va y en avoir 5 qui vont être un peu plus académiques, un peu plus scolaires, un peu plus théoriques. Et puis, les 5 suivants seront plus extraits de parties dans la pratique. Et puis, des choses un petit peu variées. Donc, il va falloir plus vous adapter sur les 5 suivants. Voilà. Donc, si vous avez bien compris le thème, normalement, vous êtes capable d'atteindre le score de 8 sur 10, à mon sens. Ou 7,5, 8, quoi. Voilà. Donc, à vous d'être efficace et de réussir un maximum de positions. Pour ne pas vous gruger au niveau du calcul de votre score, ce que je vous conseille, c'est comme à l'habitude, de noter vos réponses. Donc, prenez de quoi écrire. Et tranquillement. Et vous notez à chaque fois. Comme ça, vous pouvez facilement comparer votre réponse avec la réponse. Et non pas dire, « Ah oui, alors je voulais faire ça, mais finalement, j'avais aussi eu l'idée de faire ça, donc je vais me compter un point. » Bon, là, vous vous mentez à vous-même en faisant ça. Donc, ne vous mentez pas comme ça. M'écrivez votre réponse. Et comme ça, vous êtes obligés d'être honnêtes avec votre score. Allez, on y va. Donc, premier exercice, c'est les noirs qui jouent B4. Vous avez les blancs. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous invite à mettre la pause. Donc, les noirs, ils veulent prendre. Clairement, ils veulent ouvrir. Et si on prend, on l'aide. On ouvre aussi les colonnes. La colonne B en particulier. Il va reprendre. Et donc, le coup attendu, ici, c'était la contre-poussée. A4. Et donc, ici, c'est bloqué. Maintenant, il ne peut plus ouvrir. Donc, cette colonne est fermée. Cette colonne est fermée. La seule colonne qui n'est pas fermée, qui est semi-ouverte, c'est la C. Mais ça va, franchement, on défend très très bien. Enfin, le pion C2, ce n'est pas dangereux. On peut peut-être même mettre une pièce en C4 à un moment. Donc, voilà. C'était le coup attendu. Un point pour A4. Pas de points pour les autres coups. Exercice numéro 2. Qui a été joué aux Olympiades 1974. C'était un match Finlande-États-Unis. Je ne m'abuse. Et le joueur finlandais avec les Blancs, Rantanen, a décidé de jouer pion A4. Vous avez donc les Noirs. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez mettre la pause. J'espère que vous avez identifié la possibilité de prendre en passant et que c'était votre choix, ici. Les Blancs, ils essaient de faire la même chose que dans l'exercice 1. Sauf que la différence, c'est qu'en l'exercice 1, le pion, il a fait une case. Donc, il n'y avait pas de prise en passant. Mais là, il a fait deux cases. Donc, il y a la prise en passant. Et Rejewski, le grand champion américain, il a pris en A3 en passant. Il y a eu quelque chose comme cavalier prend. Ensuite, il a vite roqué. Il a vite remis son fou sur E7 pour attaquer. Il y a la colonne B qui s'est ouverte. Il a envoyé son pion. C'était une attaque terrible pour les Noirs en quelques coups. Il a dû gagner en une dizaine de coups, à peu près, à partir d'ici. Donc, si vous avez pris en passant, un point. Sinon, pas de point. Troisième exercice. C'est un exercice chess mode. Pour le coup, le trait est au blanc. Comment se préparer à la fermeture du jeu ? Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez identifié l'idée G4 des Noirs pour essayer d'ouvrir et les blancs ne seraient pas en mesure de contre-pousser à cause de la dame et on serait presque échec et mat. Si vous êtes parti à l'attaque avec un coup comme A5 ou un coup comme B5, par exemple, un des deux, là, vous avez fait une grosse erreur puisqu'après G4, vous avez beaucoup de mal à fermer la position. Donc, H4, on se fait prendre, échec au roi. Voilà, G3, on est quasiment échec et mat. C'est terrible. Donc, puisqu'on ne peut pas trop pousser, il risque de nous prendre et d'ouvrir au moins la colonne G. Évidemment, si on prend, c'est encore pire puisqu'on ouvre la colonne H. En plus, il y a le pion qui peut venir sur G3 pour fermer la porte après au roi. C'est hyper dangereux. Donc, j'espère que vous avez joué un coup de défense ici. Alors, coup de défense, il n'y en a pas à 50 000. Surtout pas G4 puisqu'il va ouvrir la colonne pour sa tour. Donc, on fait G3, un point si vous avez trouvé ce coup. Maintenant, on met les deux pions côté à côté. On retrouve la technique. S'il fait G4, on pousse H4 et s'il fait H4, on pousse G4. Donc là, c'est limpide. Donc, G4, admettons, H4. Maintenant, il va devoir emmener sa tour peut-être sur la colonne ouverte et on va pouvoir lancer notre propre attaque avec les blancs. Si jamais il prend, on prend en bonne nouvelle, ça va ouvrir une colonne sur le roi. S'il pousse ce qui paraît raisonnable pour fermer, on a un levier supplémentaire et donc on va pouvoir ouvrir. admettons qu'il fasse A6, on prend, il prend et puis on décale une tour en C, celle qu'on veut, peut-être celle-là. Et on voit qu'on va avoir du jeu ici avec les blancs sur ce roi alors que ce roi est tranquille puisque tout ça est complètement verrouillé. Quatrième exercice, le trait est au blanc. Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez identifié la menace B4 qui attaque à la fois le cavalier et le pion. On ne pourrait pas contre-pousser puisqu'on aura un cavalier attaqué. Donc là, ça serait très embêtant d'autant plus que le cavalier pourrait avoir envie de le mettre en bloqueur mais se faire capturer par le fou et tout va s'ouvrir. Enfin, la colonne B va s'ouvrir. C'est dangereux. Donc ici, il fallait jouer le cavalier pour avoir au moins un demi-point. Le seul coup qui a rapporté un point c'est cavalier E2. Si vous avez joué cavalier A2 ou cavalier D5, vous avez la bonne idée quand même mais une exécution moins bonne donc un demi-point. Un demi-point pour cavalier A2 et un demi-point pour cavalier D5. Pourquoi ? Cavaler A2, vous mettez un endroit en défense mais vous n'avez pas besoin de cavalier en défense puisque ça va se bloquer de toute façon. Si vous faites cavalier E2, il fait B4, vous verrouillez avec A4, le cavalier, vous allez pouvoir l'utiliser plutôt en attaque. Beaucoup plus intéressant. Et puis, si vous faites cavalier D5, il prend, prend... Alors certes, vous avez toujours le blocage avec les deux pions côte à côte ici mais le pion un peu fragile, là c'est une évolution qui est assez moyenne. Puis on n'a pas le cavalier à l'attaque donc c'est mieux de garder plus de pièces si on veut attaquer. Si on considère qu'on a une bonne défense et qu'on veut après on est concentré sur notre propre attaque, on aurait bien aimé voir le cavalier certainement ici en renfort. Voilà, donc cavalier E2, un point. Les autres coups de cavalier sauf cavalier A4 ou cavalier P5. Un demi-point. Allez, cinquième et dernier exercice de ces cinq premiers-là. Avant de passer aux cinq suivants, c'est les noirs qui vont devoir réagir au coup G6. Au noir de jouer, je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez reconnu la situation tout à l'heure et il va falloir il va falloir fermer le plus possible cette histoire. Donc, F prend, Y reprend, H6. Il fallait cette séquence pour avoir un point. Il fallait F prend, puis H6 et de nouveau, c'est comme tout à l'heure, on a fermé le plus possible pour sécuriser le plus possible le roi noir. Vous avez peut-être reconnu que c'est la position de tout à l'heure à l'envers. Allez, les cinq suivants, donc il va être un plus extrait de parties avec des choses un peu plus variées. Donc, vous allez devoir faire les bons choix, tout simplement. Exercice numéro 6, une question pour vous. Partie d'amateur. G3 a été jouée dans la partie « Qu'en pensez-vous ? » Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez reconnu que ce coup était une grosse erreur puisqu'on offre un levier à l'adversaire pour venir toucher notre roi. Donc, si jamais on le laisse faire, il va ouvrir pour sa tour la colonne « H », très dangereux. Et si on prend, il va pouvoir peut-être même laisser comme ça ou bien capturer et ouvrir la colonne « G » pour attaquer. Donc, ici, grosse erreur G3. Donc, si vous avez trouvé que c'était une erreur, vous avez un point et donc les blancs qui sont très bien assis avec leurs deux pions comme ça, côte à côte. Si le pion arrive en H3, on peut avoir contre-pousser avec G3, ça va fermer. Donc, les blancs qui vont devoir se concentrer plutôt sur leur attaque ici avec la tour qui est déjà bien placée. On va pouvoir faire un coup comme Dame à 5 ici pour attaquer le pion. Après, on pourra peut-être envoyer du fou à 6. On pourra doubler les tours. On va avoir beaucoup de jeu avec les blancs si on se concentre sur notre attaque et qu'on se rend compte que ça, c'est très solide. On n'a pas besoin de bouger. D'ailleurs, H3, mauvaise idée aussi si vous avez joué ce coup. Il peut même laisser comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez, il peut répondre ça et ça ouvre pour la tour et il y a un pion qui est puissant ici, qui attaque le cavalier au passage, qui peut peut-être avancer un jour. Donc, très dangereux tout ça. Puis aussi, il a le choix de reculer son cavalier éventuellement et venir chercher le levier ou peut-être venir chercher le sacrifice. Bref, beaucoup de possibilités si vous faites H3 aussi. Donc, il vaut mieux laisser les pions comme ça. Numéro 7. Comment se défendre ? Donc, c'est au blanc de jouer. Comment se défendre contre la menace de levier H4 qui arrive sur les blancs ? Je vous invite à mettre la pause. J'espère que vous avez... Alors, deux possibilités ici pour lutter contre ce coup. Il y a H4 ou il y a H3. C'est les deux coups qu'on peut penser. H4, c'est un demi-point. Un demi-point parce que certes, vous ne bloquez pas trop mal pour l'instant mais vous vous exposez au levier G5 plus tard. Et celui-ci, vous allez avoir du mal à gérer quand même. Il peut jouer K et G4. Il y a le fou qui peut appuyer la poussée. Il peut peut-être faire F6. Il peut peut-être faire tour G8. Ça peut vite devenir délicat quand il va planter le levier G5. Ça risque de s'ouvrir. Donc, un demi-point parce que vous avez quand même un souci de bloquer mais pas de la meilleure façon. Le coup de six piques ici qu'on va faire c'est H3. Afin que quand il joue H4, on puisse bloquer avec G4. Contre poussée. Là, c'est bien bloqué et il va avoir du mal à débloquer ça. S'il veut sacrifier son cavalier, la dame qui surveille, il faut qu'il prépare G6-F5 et même s'il y arrive, on va répondre F3 probablement. et il va avoir du mal à débloquer cette situation réellement. Alors que les blancs vont pouvoir après lancer leur jeu de leur côté sur l'aile dame. Notez qu'on a les pions côte à côte donc même s'il balance le pion G, il pourrait nous attirer, nous inviter à prendre. On n'aurait pas envie de prendre probablement, pas lui laisser l'ouverture de la colonne G gratuite et attendre qu'il pousse là pour contre-pousser ou bien qu'il pousse de l'autre côté pour contre-pousser. Beaucoup plus intéressant. Donc exercice numéro 8 maintenant. Très aux blancs. Qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez mettre la pause. J'espère que vous avez reconnu le levier d'attaque des blancs. Donc là, ce n'était pas de la défense, c'était de l'attaque. Et il ne faut pas rater le case d'attaquer le cavalier et le pion en même temps. Donc il est quasiment obligé de prendre et maintenant on prend et on ouvre la colonne G pour attaquer. A noter que si c'était au noir de jouer, pas si simple de se défendre contre ça. il faudrait peut-être bouger le cavalier pour essayer d'aller à l'attaque et afin de pouvoir sur G5 contre-pousser avec H5. Il y aura encore du F4, des chauds, peut-être du G6. Même là, les blancs auraient de l'attaque mais ce serait un peu moins grave alors que là, ça s'ouvre tout de suite. Ça veut tout de suite devenir un peu critique. Allez, plus que deux exercices qui sont un petit peu plus difficiles mais je ne veux pas vous mettre la pression. Alors, on arrive sur un exemple de champion du monde. C'est Tigran, Petrosian qui joue les pièces noires. Tigran, Petrosian, champion du monde 1963-1966 qui était probablement le champion du monde qui avait le sens défensif le plus fin, le plus affûté. Et donc, c'est que justice de parler de lui dans cette vidéo sur la défense. Et en plus, ici, on a une partie du championnat du monde 1966 contre Boris parce qu'il avait les pièces noires donc au noir de jouer. Est-ce que vous arrivez à trouver la façon dont Petrosian a géré cette situation ? Je vous invite à mettre la pause. Donc déjà, il y a un levier qui traîne. Si vous avez eu envie de prendre le pion, vous êtes très courageux mais un peu trop. Des fois, on peut se dire que ça va se bloquer mais quand même, on est en train d'ouvrir la colonne sur le roi, on a ouvert la colonne B, il peut balancer son pion de sacrifice et Petrosian s'est dit que c'était peut-être jouable mais il n'y a pas envie de jouer ça. et c'est parce qu'il d'ailleurs, il l'avait invité à faire ça parce qu'il avait permis de jouer ça. Et il y a alors la menace donc B prend ça peut être une ouverture mais alors en plus il y a un autre par exemple si on fait un coup d'attaque si vous êtes concentré sur l'attaque vous prenez carrément le double levier là ça, ça fait mal le double levier vous pouvez essayer de fermer et il va vous ouvrir en intermédiaire en attaquant la dame vous allez devoir prendre et après il va bouger son fou et il a ouvert une colonne sur votre roc donc la bonne séquence c'était C4 déjà si vous avez ce coup vous êtes sûr d'avoir au moins un demi-point vous enlevez un levier le fou s'en va c'est ce qui a été joué dans la partie et maintenant pour avoir le point entier il vous fallait le coup d'après et là j'espère que vous avez réussi à y penser c'est A6 pour mettre les pions côte à côte et pouvoir contre pousser en cas de B5 ou en cas de A5 donc on retrouve ce schéma c'est ce qui a été joué par Petrosian et là c'est fini il a verrouillé l'aile dame Spassky ne peut plus ouvrir on a laissé c'est vrai cavalier D4 mais c'est pas très grave car ce cavalier est tout seul il va rien faire tout seul donc 6 B5 A5 et puis 6 A5 B5 vous avez reconnu le blocage complet des colonnes dans la partie Spassky s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas attaquer donc il est passé en défense il a enlevé son roi de la colonne semi-ouverte Petrosian a mis sa tour dessus il a mis carrément sa tour ici Petrosian a avancé après il a doublé les tours et puis plus tard je crois qu'il a envoyé un F6 à un moment donné dans le bon timing et il a gagné une brillante partie donc exemple Chessmood j'avais déjà analysé cette partie il y a longtemps une partie célèbre de championnat du monde on arrive au dernier exercice dernier exemple qui est un peu différent des précédents donc j'ai bien aimé l'ajouter en dernière position aussi un exercice Chessmood le trait est au noir qu'est-ce que vous faites avec les noirs pour mettre une dernière fois la pause alors tout d'abord il faut identifier alors là ça ne se passe pas sur les rois ça se passe sur les dames il faut identifier l'idée des blancs les blancs ont très peu d'idées ici mais ils ont le levier à 4 pour essayer de faire jouer cette tour et fragiliser les pions qui sont avancés là en quel cas on aurait du mal à bloquer parce qu'on ne pourrait pas faire B4 parce qu'on se ferait capturer du coup il y aurait soit du BA soit du AB et ça va s'ouvrir on aurait un pion isolé potentiellement dans tous les cas soit sur B soit sur A donc il y avait deux coups qui permettent de lutter contre cette poussée le plus classique celui qui a le plus mon approbation c'est A5 puisqu'on met les pions côte à côte donc en 10 pouces on contrepousse voilà ça c'est la logique on a fermé la position l'autre coup qui fonctionne également c'est fou C6 parce que vous vous empêchez tout simplement A4 il faudrait qu'il sacrifie le pion mais ça n'irait pas ça ne mènerait pas à grand chose donc ça rapporte également un point fou C6 le fou fait peut-être pas très bonne impression d'être bloqué par ses pions cependant il bloque A4 et il bloque le pion passé en C5 donc il fait du taf quand même puis il va se réveiller sans doute plus tard à noter une possibilité intéressante c'était D4 mais je ne sais pas si vous aviez tout prévu sur A4 on peut prendre en G2 pour faire échec intermédiaire et ensuite pousser B4 donc fermé grâce à l'échec intermédiaire pas évident du tout et puis sur fou prend B7 on reprend et s'il fait A4 on peut faire B4 par contre pour FR Dame B4 pour empêcher B4 attaquer le pion au passage par exemple on le protège et maintenant il fait son A4 et il va quand même réussir à ouvrir un peu à faire son levier donc D4 moyennement satisfaisant comme je suis sympathique je vais vous accorder un demi-point pour D4 si vous avez jeu E5 vous avez une bonne vision de la thématique centrale par contre vous n'avez pas une bonne vision de la défense et après A4 vous avez un souci vous pouvez essayer de défendre comme ça mais après A B vous a un problème car vous aurez probablement eu envie de prendre du fou mais vous allez perdre le pion descendre ça ça va pas donc il va reprendre du A et votre fou n'est pas terrible et la tour la colonne s'est ouverte la tour va s'infiltrer c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie alors j'étais très étonné dans la partie Romane Schindolmatov 1985 il a joué A5 donc nickel il y a eu Dame D3 il a joué Tour FD8 pourquoi pas B3 et là il a joué Fc6 qui était ouais alors il a joué B4 incroyable il devait jouer juste Fc6 avec l'idée A4 B4 c'est fermé Dame A6 Tour A8 vite rentre chez toi s'il te plaît on défend le pion A5 et s'il ne veut pas rentrer chez lui il perd sa Dame ok incroyable ici Dolmatov très fort grand maître qui a joué B4 assez dingue en fait il a laissé le coup A3 de levier et puis il s'est fait un peu marcher dessus et il a perdu cette partie étonnant étonnant comme choix de Dolmatov en 1985 peut-être qu'il était encore un peu jeune je ne sais pas en quelle année il est né il faudrait chercher ça et bien voilà on a terminé cette série de 10 exercices j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre votre score sur 10 si vous l'avez calculé dans les commentaires et puis nous on passe à retenir donc 4 points pour cette thématique de savoir manier ses pions en défense le premier l'attaquant cherche à ouvrir les lignes deuxième le défenseur cherche à fermer les lignes déjà quand vous avez ça en tête ça vous guide pour tout un tas de situations que ce soit des attaques sur le roc mais aussi des attaques sur le roi au centre ou des attaques pas sur un roi bref c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup d'échecs dans plein plein de situations différentes après le coeur de cette thématique défensive avec les pions en défense surtout la défense du roi parce que c'est le plus important d'échecs le roi contre-pousser pour fermer des colonnes anticiper les poussées de pions de votre adversaire pour pouvoir vous préparer à y répondre de manière adéquate puis pour finir deux pions côte à côte vous avez vu plusieurs fois ça peut contre-pousser et fermer complètement potentiellement à condition qu'on n'ait pas une pièce attaquée au moment où il avance parce que sinon on ne peut pas contre-pousser et bien voilà pour ceux à retenir j'espère qu'il était assez clair lui aussi ce qui met fin à cet épisode sur le maniement des pions en défense j'espère qu'il était assez clair et que vous avez appris des choses n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous invite plus particulièrement à partager cette vidéo vous avez un bouton partagé juste en dessous c'est très facile ça prend quelques secondes pour qu'elle profite un maximum de joueurs ce qui reste mon objectif principal si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement vous avez aussi un lien Tipeee dans la description d'ailleurs vous avez plein de liens dans la description n'hésitez pas à appuyer sur le plus pour la déplier n'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou ma nouvelle série de vidéos testez-vous que je vous mets en lien en fiche là-haut merci de votre écoute je vous dis à très bientôt et d'ici là portez-vous bien à très bientôt Sous-titrage ST' 501